Ces personnes sont des déplacés internes à Hoïcha, dans l'est de la République démocratique du Congo. La commune est située dans une zone surnommée le triangle de la mort. Ont eu lieu de nombreuses tueries attribuées aux forces démocratiques alliées, les ADF, des rebelles ougandais. Selon la société civile, ce groupe aurait tué plus de 350 personnes depuis fin octobre. Par peur de l'insécurité, les habitants des villages touchés par ces violences se déplacent vers le centre-ville d'Hoïcha et trouvent refuge dans les établissements scolaires. Notre observateur, Johnny Tumba, un enseignant, est allé à leur rencontre dans une de ces écoles. Nous sommes à la Citi Mabalako, c'est une école qui accueille les déplacés internes à la commune d'Hoïcha. Ces déplacés sont composés de femmes, enfants, y compris aussi les pygmées, qui font partie de ce groupe de déplacés internes. Et d'autres sont venus des périphéries à l'ouest, surtout d'Hoïcha. Ces déplacés sont environ 2500 dispersés dans trois écoles. Ils ont laissé leurs chats et leurs maisons en réseau des attaques et des ADEF qui ont recruté de plus belle avec ces opérations-là séparées par la veille congolaise depuis le mois d'octobre dernier. Ils sont là depuis environ cinq mois. Quelques chefs d'établissement de la place se montrent un peu solidaires vis-à-vis de ces déplacés internes. Et ces derniers s'organisent en prenant chaque matin leurs affaires pour laisser place au cours. La commune d'Hoïcha a déjà connu des déplacements de population. Des camps avaient été installés, mais ils sont aujourd'hui également la cible d'attaque et sont progressivement désertés. Les autorités locales appellent à l'aide pour prendre en charge ces déplacés démunis et traumatisés par les conflits. Ces gens font des travaux journaliers pour trouver quoi se nourrir dans la cité. Et cela complique davantage la sécurité alimentaire. En février dernier, la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC a tenté d'assister les déplacés qui se trouvent dans ces écoles avec des vivres comme la farine, du maïs, du sucre, du sel. La situation sécuritaire dans la région reste très précaire.